salut tout le monde enfin il n'y a personne encore mais s'il y a encore des si si il y a des gens il y a des gens salut 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 je vais attendre un tout petit peu avant de démarrer réellement le live parce que parce qu'en fait ce live je vais les réutiliser je vais les réutiliser sur ma chaîne youtube je vais le réutiliser sur mon sur mon podcast et parce qu'en fait voilà le ce que je trouve un petit peu dommage sur tik tok c'est que les les lives ne restent pas en fait donc du coup voilà je trouve que c'est plutôt c'est plutôt intéressant c'est quoi son spectateur puisse tiens je vais faire ça voilà c'est pas comment il faut faire j'en sais rien d'accord ok je sais pas du tout qu'est ce qu'il faut faire de ça voilà j'ai fait un truc je teste j'attends qu'il ya un tout petit peu du monde je vous inquiétez pas je vais démarrer vraiment dans pas longtemps du tout voilà je fais voilà si jamais t'es pas au courant justement oups alors là j'ai un problème de lumière derrière quand même j'ai une source de lumière un petit peu importante je vais décaler ça un tout petit peu excuse moi pour le réglage voilà c'est pas évident dans le bureau c'est pas simple voilà si jamais t'es pas au courant je vais j'ai aussi une chaîne youtube une chaîne alors mes podcasts en fait c'est l'extraction de de ma voix en fait de mes pistes vidéo mais si jamais c'est plus pratique pour toi merci monique c'est gentil de dire ça si c'est pratique pour toi de l'écouter en voiture ou quand tu te balades il ya ma chaîne podcast alors pour faire simple ma chaîne youtube mon podcast c'est freedom by axel c'est le même nom partout en fait comme ça c'est plus facile est ce qui veut me rejoindre sur facebook c'est axel crevot tu dois avoir mon nom quelque part sur mon profil et puis et puis voilà donc comme je disais là je vais attendre encore quelques minutes et à 23 personnes connectées je vais voir si ça monte un petit peu et puis je démarrerai pour le faire un petit peu moins rock'n'roll que le premier que j'ai fait où j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment en plus il y avait 12 minutes de je faisais un test technique pour diffuser en même temps sur autre chose et tout ça est bon je les diffuse et comme ça mais j'aime bien aussi que les gens qui prennent un podcast en route il puisse quand même que ça puisse être cohérent et aujourd'hui je vais parler de comment faire pour avancer je voulais mettre un titre plus complexe en fait mais j'avais pas la place alors je vois qu'il y a 42 personnes connectées 45 donc du coup ne soyez pas surpris je vais pas forcément répondre à tous les commentaires s'ils sont dans le sujet ça sera avec grand plaisir de répondre mais mais sinon comme je le disais donc je vais rediffuser ce live tiktok sur ce live tiktok je vais le rediffuser sur ma chaîne youtube sur mon podcast donc du coup je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus propre que de m'interrompre sans arrêt parce que sinon ça va pas être génialissime pour les gens alors du coup 83 personnes c'est jamais monté autant de personnes en simultané c'est juste incroyable merci infiniment vous êtes top au québec il dit vous êtes hot il faut pas le prendre comme en france quand on dit vous êtes hot c'est juste waouh c'est incroyable ça fait ça met des étoiles dans les yeux et merci pour vos messages c'est vraiment adorable j'adore ça merci beaucoup alors je vais démarrer je vais démarrer bonjour à tous bienvenue dans ce live tiktok si tu m'écoutes que tu es sur le podcast ou sur youtube t'inquiète pas c'est normal j'ai dit que je rediffuser donc c'est pour ça que c'est pour ça que tu m'entends parler de live tiktok parce que là on est en live tiktok si tu me vois sur youtube tu verras que la qualité de l'image est pas génialissime mais au final c'est peut-être plutôt ce que je raconte qui devrait être intéressant et je me suis inspiré des dernières réponses que j'ai vu sur les derniers tiktok que j'ai posté tu sais que ma chaîne tiktok en fait enfin la chaîne tiktok quand je fais un tiktok il part après sur différents autres canaux il part sur instagram il part sur les stories facebook il part sur les sur les shorts de de youtube bref bref je multiplie le contenu sur mes réseaux puisque au cas où tu le saches pas c'est aussi mon à une de mes activités professionnelles c'est de développer mon business à travers les réseaux sociaux et j'apprends à ceux qui veulent faire la même chose que moi à le faire d'utiliser les réseaux c'est fantastique puisque en fait on peut se connecter tiens d'ailleurs marquez moi en commentaire d'où vous me regardez ça me ferait plaisir de savoir ça mais moi je suis à côté de nîmes dans le sud de la france j'ai des partenaires dans les îles j'ai des partenaires en afrique j'ai des partenaires au québec en belgique en suisse et ça c'est la magie des réseaux sociaux d'accord donc là je me suis appuyé sur ce que j'ai lu sur les derniers tiktok que j'ai fait autour du développement personnel il y a quelqu'un de paris de tunisie de savoie c'est extraordinaire moi j'adore ça je trouve ça génial en fait ça c'est la puissance des réseaux sociaux c'est la possibilité de se connecter comme ça à distance c'est génial et en fait sur sur mes réseaux c'est du lifestyle donc c'est à dire qu'est ce que alsace j'ai fait mes études en alsace à strasbourg à il kirch exactement du coup c'est la possibilité de donc non le contenu sur mes réseaux c'est du développement personnel mon mes business mes produits bien-être santé montélimar hello de la perte de poids des choses comme ça puissance de la betterave non j'ai dit je regardais pas tous les commentaires parce que aussi j'ai fait hôtellerie moi j'ai fait hôtellerie moi j'ai une première vie de directeur d'hôtel j'ai dit que je restais focus parce que sinon ça va être un grand n'importe quoi donc voilà donc je partage de tout ça et là c'est vrai que sur tik tok je partage 80% de développement personnel de motivation de choses comme ça et là j'ai parlé de le stress n'est pas réel j'ai dit aussi que ne pas regarder derrière à partir du moment on prend la décision de tourner la page on prend la décision d'aller vers autre chose c'est pas dans le rétroviseur que ça se passe faut regarder devant en fait faut regarder gire le passé il est passé tu sais que au final si tu regardes bien je pense que tu connais la pleine conscience le moment présent on appelle ça aussi en anglais le mind mindfulness c'est la pleine conscience c'est le fait de vivre le moment présent ici maintenant là où là maintenant au moment où je parle là aujourd'hui on est le 16 février 2022 il est 16h30 et ça c'est une réalité je suis en train de faire un live sur tik tok le reste ce qui s'est passé ce matin ce qui s'est passé ce qui va se passer ce soir fondamentalement j'en sais rien j'imagine je projette je projette une fin de journée je vais aller balader mon chien je vais on va faire à manger on va manger on va lire on va je sais pas peu importe mais fondamentalement si tu regardes bien je ne sais pas ce qui va réellement se passer et le problème c'est que souvent on imagine des choses qui sont pas réelles de toute façon elles sont pas réelles puisqu'elles sont pas encore arrivées et il faut faire attention à imaginer des choses qui sont pas réelles et qui ne sont pas encore arrivées parce que la pensée est créatrice mais je vais un petit peu loin parce que je vais d'abord commencer par comment faire pour avancer je voulais mettre le titre au complet mais c'était pas possible sur le live tik tok j'avais pas assez de caractère comment faire pour avancer quand tu as eu un passé difficile alors je vais te dire un secret là tu me vois j'ai le sourire je suis positif j'envoie des messages de bienveillance j'envoie du du positif etc etc comme j'ai l'habitude de le dire tu es en face de toi le mec le plus négatif du monde mais ça c'était avant c'était avant si je regardais encore comme j'étais avant plein de colère extrêmement négatif en train de râler surtout ben je pourrais pas faire ce que je fais là en fait donc il y a un moment donné il y a un gars qui arrive de toute façon si on regarde bien on arrive sur terre on est là on est une des rares espèces à être absolument sans défense on n'a rien on est on est on n'a rien si tu regardes bien on n'a pas de griffes on n'a pas dedans qui mordent fort on n'a pas de crocs on n'a pas de carapace on est vraiment super super vulnérable puis là on va recevoir de nos parents des gens qu'on croise à l'école à l'extérieur etc etc on va recevoir des choses qui vont faire de nous ce qu'on est un petit peu plus tard déjà rapidement en tant qu'enfant 7 8 9 ans etc on devient déjà un enfant qui a grandi puis l'adolescence etc etc et de tout ça en fait on va se faire des films quelque part on va s'imaginer des choses on va commencer à penser la pensée qui est là-haut et du coup c'est difficile pour moi de pas lire les commentaires je viens d'en lire un il faut pas que je lise les commentaires du coup quand on a eu un passé difficile moi j'ai pas eu j'ai en fait j'ai j'entendais récemment où je vois les gens c'est dans la puissance de votre subconscient je crois que c'est dans ce livre là je sais plus en tout cas la puissance de votre subconscient si tu l'as pas lu je t'invite à lire c'est un livre extrêmement puissant sans faire de jeu de mots écrit par joseph murphy mais il faut arrêter à un moment donné de dire j'ai eu une enfance difficile 80% des gens ont eu une enfance difficile 85% des gens après les statistiques c'est toujours un truc le principe qui est ce qu'il faut en sortir de là c'est que on est la majorité on est une majorité avoir une enfance difficile alors il y a des gens ils me disent moi la première fois que j'ai dit à ma mère que ça va été difficile pour moi mon enfance la première fois où j'ai quand j'ai sorti mon livre ma mère elle a eu du mal avec ça parce que effectivement dans mon livre je raconte ce qui s'est passé dans mon enfance c'est à dire un manque flagrant d'amour même si elle elle pensait m'en donner mais elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle pensait pouvoir faire parce que être parent c'est facile on va pas s'étaler ici c'est très très facile de faire des enfants après derrière faut assumer le rôle de parent en fait et du coup il faut que j'arrête vraiment de dire les commentaires n'importe quoi bref on recommence et du coup non j'ai pas j'ai pas du tout été abusé dans mon enfance j'ai j'ai eu une maman violente en fait j'ai eu une maman violente voilà qui qui était assez à se défouler sur moi mais à un moment donné qu'est ce que j'en fait ça donc si tu veux ça moi c'était ma difficulté après on manquait pas d'argent j'avais pas de difficulté par rapport à ça il y en a d'autres ils ont plein d'amour mais il manque d'argent bref on a un moment donné on a tous c'est pour ça que je disais on a tous à un moment donné une enfance qui est plus ou moins difficile d'accord mais qu'est ce que t'en faites ça en fait est-ce que toi quand tu vas devenir parent tu vas être le parent parfait nous avec mon épouse on essaye d'être au mieux pour nos enfants mais on sait très bien qu'à un moment donné un jour ou l'autre ils vont nous dire ouais c'est t'es mieux si machin parce que le dialogue on l'a mis en place donc on espère qu'il va rester là pour la suite ça serait bien mais ce que je veux dire c'est que c'est pas une fin en soi tu peux pas te balader à travers ta vie d'adulte en accusant tes parents toute ta vie tu peux pas accuser ce qui se passe maintenant pour toi dans ta vie parce que à un moment donné tu as eu des difficultés avec ton premier patron tu peux pas accuser ton premier petit copain ta première petite copine qui t'a largué comme une boue quelqu'un de pas bien j'allais dire un truc mot vulgaire tu ne peux pas accuser l'autre de ce qui t'arrive parce que je sais que t'aimes pas quand je dis ça mais je vais le redire et je le répéterai longtemps parce que tu as le choix nous avons le choix de faire dans la vie ce qu'on a envie de faire et là je sais que ça coince parce qu'on se dit oui mais non et je me permets de le dire parce que autant j'ai été quelqu'un de très négatif et j'ai travaillé sur moi pour voir les choses en positif mais autant on s'écroutait on a fait une faillite assez monumentale avec mon épouse et mes enfants donc je sais ce que c'est que d'aller faire les courses même pas en fin de mois d'aller faire les courses à milieu de mois et de compter chaque article en mode attends il faut qu'on fasse gaffe parce que on peut pas dépasser sinon à la caisse ça va pas passer en fait d'accord donc c'est pour ça que je m'autorise à dire ça mais on a le choix à un moment donné on a le choix de dire je vis une relation difficile avec mon conjoint mais je reste avec ce conjoint parce que j'ai des crédits sur le dos j'ai une maison j'ai des enfants j'ai ci j'ai ça ok c'est un choix en fait au final a priori t'es pas enfermé c'est là c'est en ça qu'il faut c'est important de comprendre cette notion de choix mais si en tant qu'adulte tu ne fais que regarder derrière sur ce qui s'est passé dans ton enfance dans tout ça t'avances pas regarde si tu marches en avant donc ton avant c'est ton futur si tu marches vers l'avant et que tu regardes comme ça tu fais quoi tu te prends tous les obstacles tu les vois pas arriver forcément tu te prends les arbres tu te prends les murs etc c'est évident donc à un moment donné tu dois tu dois travailler en fait sur ce qui t'est sur ce qui s'est passé parce que en même temps les épreuves que tu rencontres dans la vie elles sont là pour te faire grandir donc à toi de faire en sorte de transcender ça de de passer au delà sinon imagine la vie que tu vas mener et peut-être c'est une vie que tu mènes en fait tu si tu passes ta vie à râler à dire oui non non ça marche pas ici tu sais dans le sud de la France il fait souvent beau et l'hiver il fait froid comme comme partout mais l'été il fait très très chaud et les gens là on vient de passer à peu près deux mois il n'y avait pas plu depuis deux mois il n'y a plus il y a quelques jours je suis sûr qu'il y a des gens qu'on dit il pleut puis l'été il fait chaud ouais ok ok mais à un moment donné est-ce que ça va bien est-ce que c'est ok tu regardes la télé il y a des pubs à la télé je regarde si ouais ils sont cons les gens non c'est pas ok en fait il y a un moment donné si tu vas avancer il faut changer le mindset voir les choses autrement et faire la paix avec le passé alors on m'a demandé j'ai vu passer des questions comment faire comment faire pour ne pas regarder derrière bah déjà c'est un choix déjà c'est d'accepter que on a la capacité on a la possibilité de changer les choses je suis désolé comme je l'ai dit je regarde je suis pas forcément les messages sinon je m'autocoupe donc dans un premier temps c'est d'accepter cet état de fait est-ce que je crois que je suis acteur de ma vie est-ce que je crois que je peux faire en sorte de faire changer les choses est-ce que je crois que je peux je suis en surpoids est-ce que je suis convaincu que je peux changer ça est-ce que je crois que je peux être en meilleure santé est-ce que je crois que je peux avoir un meilleur travail est-ce que je crois que je peux être heureux avec ce que j'ai par exemple à un moment donné aujourd'hui ceux qui sont pas vaccinés n'ont plus le droit au restaurant ok parfait c'est génial un pique-nique sur la plage un pique-nique dans la forêt un pique-nique dans une prairie c'est génial juste un repas entre amis un repas en famille c'est génial non ? en tout cas c'est un choix aussi on a le choix donc d'abord c'est de se persuader qu'on a le choix puis après c'est de faire la paix avec le passé alors je suis pas là pour faire une thérapie qu'on soit bien d'accord je suis pas là pour faire une thérapie mais je pense que le choix qu'on a à faire à un moment donné aussi c'est de tu sais l'expression à la tête dans le guidon quand t'as la tête dans le guidon à un moment donné là aussi c'est dangereux c'est comme de regarder derrière t'as la tête dans le guidon tu vois pas ce qui se passe tu vois pas ce qui arrive c'est vraiment de prendre conscience de la vie que tu mènes voir ce qui arrive et de faire en sorte d'avoir envie de changer il faut avoir envie il faut aussi avoir envie de changer parce que parce que tu sais j'ai vu passer quelques présidents là ces dernières années depuis que je suis sur cette terre j'ai vu passer j'ai toujours entendu que c'était la crise j'ai toujours entendu que c'était pas bien que ça allait pas etc etc et aujourd'hui on parle de Macron puisque c'est le président avant il y avait Hollande Sarkozy machin tout ça puis tu sais il y a un truc qui est marrant c'est qu'aujourd'hui quand on parle de François Mitterrand on parle comme d'un grand homme un président qui a fait quelque chose de bien moi quand il était président j'entendais autour de moi que c'était vraiment pas un mec bien quoi et c'est drôle parce que tu remarqueras que c'est souvent comme ça en fait ces gens là ils sont là ils dirigent le pays ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont aussi et est-ce qu'ils sont à 100% responsables de ce que je vis oui j'ai bien dit à 100% ils ont une partie de responsabilité puisque on le voit dans ce qu'on vit il y a des interdictions il y a des possibilités pas des possibilités etc etc mais qu'est-ce que j'en fais est-ce que je dois me rendre malheureux pour autant mon patron il me met la misère quand je vais au boulot mon patron il me met la misère est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir ce patron ah oui prendre la décision de quitter ce patron c'est difficile oui mais personne n'a jamais dit que c'était facile personne ça aussi c'est important à comprendre c'est-à-dire que beaucoup moi je le vois beaucoup dans mon business dans mon business en marketing de réseau les gens ils arrivent ils sont là ouais ça a l'air bien ton truc c'est bien ouais je vais prendre une licence je vais prendre une paire de produits puis ils essayent un petit peu vite fait ils suivent même à peine ils ne suivent pas la formation ils pensent pouvoir faire et puis ça ne marche pas ils disent oh là là c'était difficile oui mais la vie elle n'est pas forcément toujours facile je connais des gens qui ont la vie facile tu sais les gens qui sont nés avec une cuillère en or en or en or en or une cuillère en or dans la bouche tu sais le gars il est bien né on dit tu sais il est des parents richissimes il s'est fait offrir une entreprise ça coule tout seul pour lui mais je pense à quelqu'un en particulier le gars il avait vraiment les moyens roulant Maserati et tout ça et le gars à un moment donné il s'est planté en fait il s'est planté pour X raisons je ne vais pas détailler peut-être il me suit encore je ne veux pas non plus étaler sa vie même si vous ne le connaissez pas mais on a à un moment donné on a je pense en tout cas on a tous notre notre lot de difficultés à trimballer en fait mais c'est comment on va les trimballer à travers notre vie comment on va prendre les choses qui va faire qu'on va vivre telle ou telle vie et moi je te redis encore une fois je suis un ancien râleur je suis un ancien super méga négatif moi je suis quelqu'un à un moment donné et je peux te garantir les gens autour de moi ma femme mes enfants peut-être mes enfants ne s'en souviennent pas trop quoi que mon fils aîné peut-être que si mais il y a un moment donné moi je t'ai capable un jour en vacances de partir à la plage et de faire la gueule parce que je sais et tu sais quoi je ne savais même pas pourquoi c'est à dire que il y a un moment donné j'avais envie de me séparer de moi-même en fait j'avais envie de me séparer de moi-même j'avais envie de me dire mais hé oh tu m'insupportes là c'est quoi que t'as là c'est quoi ton problème t'es là t'es dans ta voiture je me souviens à l'époque j'avais un gros 4x4 j'aimais trop mon 4x4 c'était un toy un Land Cruiser j'étais là comme ça ouais internet insatisfait c'est ça j'étais comme ça puis on partait à la plage j'étais content et comme un claquement de doigts tout d'un coup ça allait pas est-ce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit un truc est-ce qu'il y a une pensée qui m'avait dérangé est-ce que je sais pas mais je faisais la tronche et si on me disait mais qu'est-ce que t'as j'étais incapable de dire ce que j'avais j'étais sous la torture j'aurais pas pu y arriver parce que j'étais pas assez conscient que j'ai dit que je répondais pas aux questions parce qu'en fait là je suis en mode il va être rediffusé ce live donc si tu veux me contacter n'hésite pas à me contacter par la suite désolé je les vois même pas passer tous les commentaires j'étais pas conscient en fait il y a un moment donné pour que ça marche pour que tu puisses c'est pas que je veux pas te répondre qu'on soit bien d'accord vraiment n'hésite pas à me contacter en off t'as tous les liens dans ma bio tu me contacts ça me fera plaisir de parler avec toi et je réponds à tout le monde sauf si je vois pas passer le message mais en principe je le vois passer c'est vraiment pour moi c'est le point de départ c'est de prendre conscience des choses s'arrêter prendre du recul et me dire ok c'est quoi ma vie aujourd'hui comment je comment je traverse ces années que j'ai à passer sur cette terre et c'est quoi mon choix de vie en fait est-ce que je décide de râler à chaque fois que je vais à la plage parce que j'habite dans le sud de la France et que je alors après on va pas se comparer les uns les autres mais j'habite pas dans une banlieue sordide où je me sens pas bien où je suis pas je veux dire si on regarde les conditions des uns des autres sur terre il y en a qui sont à plaindre honnêtement donc je prends aucune conscience de ça mais même j'ai fait un séjour à Paris j'ai habité deux ans à Paris et c'était difficile pour moi Paris la grosse ville le stress le speed et tout ça mais même à Paris tu peux aller te balader au bois de Vincennes tu peux aller te balader dans Paris et tu peux passer des très très bons moments tout dépend comment tu l'as dans ta tête comment tu veux vivre les choses en fait comment tu veux vivre les choses c'est toi qui choisis comment tu veux les vivre c'est marrant je vois quand même passer des trucs là et j'ai fait ça aussi à un moment donné du coup pour me satisfaire j'achetais beaucoup de choses en fait et ça c'est intéressant à voir aussi pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça donc tu veux avancer malgré des difficultés que t'as eu je crois qu'on a tous eu des difficultés je veux dire je pense qu'on a eu des difficultés dans notre enfance potentiellement avec un patron avec un chéri une chérie on a eu peut-être des difficultés de santé mais regarde un peu le mindset regarde un peu la mentalité des gens qui ont des problèmes de santé monstrueux ça t'a jamais interpellé ça toi t'es là t'as un petit rhume t'as le nez qui te picote t'as les narines bouchées ou t'as mal un petit peli tout ça et tu te plains et t'es pas content et tu croises quelqu'un en chaise roulante qui est complètement paralysé et qui est là en mode ça va bien moi parce que je suis encore là combien d'histoires on a entendu de gens qui se sont réveillés parce que à un moment donné la vie les a réveillés c'est ça que tu veux il faut faire attention moi je suis fermement convaincu que ce qu'on fait il y a à un moment donné des forces occultes qui on appelle ça l'univers Dieu dépend d'un mention des croyants et quel que soit le Dieu qu'est-ce que qu'est-ce que attends qu'est-ce que j'ai vu passer ouais avec plaisir qu'est-ce désolé pour les gens qui réécoutent en podcast de temps en temps je m'arrête sur un commentaire quand même mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux et moi je sais que aujourd'hui je remercie je suis plein de gratitude pour à 51 ans la forme dans laquelle je suis pour la vie que je vis pour l'amour dans lequel je baigne avec ma famille avec mes proches et je remercie d'autant plus qu'à un moment donné la vie elle aurait pu m'envoyer une grande claque dans la tronche en fait elle m'aurait dit ah ouais t'es pas content de ce que t'as là t'es directeur d'hôtel t'as une maison t'as une voiture ta femme a une voiture aussi t'habites dans le sud de la France au soleil tu veux qu'on t'envoie un petit truc là tu veux un platane tu veux une petite maladie qui fait du mal tu veux il y en a plein de trucs en fait il y a plein de gens qui vivent des trucs horribles tu le connais ce gars je sais plus comment il s'appelle c'est il a il a pas de jambes il a pas de bras et il fait des conférences et il te tire les larmes des yeux parce qu'il a une il a une mentalité de malade mental salut j'ai vu passer Manu salut Manu mon ami Manu tu vois Manu par exemple c'est devenu un ami du web en fait en plus je lui ai offert mon livre et il l'a poste elle me l'a perdue je suis dégoûté bref oui j'ai offert mon livre à Manu parce qu'on a connecté et voilà ça se passe comme ça avec moi je vais pas offrir mon livre à tout le monde mais dépendamment de comment on s'entend ça peut arriver donc c'est ça le truc et après une fois que t'es d'accord que ok je veux changer ça je veux modifier la façon dont dont je vois les choses je veux modifier la façon dont je veux traverser ma vie est-ce que je veux la vivre ma vie est-ce que je veux la subir est-ce que par exemple le lundi matin je suis en dépression totale parce que je vais bosser dans un endroit qui me plaît pas du tout mais j'estime que j'ai pas le choix alors tu as le choix de faire ce travail ou d'en choisir un autre tu as le choix de démarrer une activité complémentaire hashtag contact moi si tu veux qu'on en parle tu as le choix de faire ça c'est toi qui choisis de continuer à engraisser un patron qui te fait du mal du matin au soir tu as le choix je suis désolé et je le dis comme ça parce que j'affirme j'ai bossé 20 ans dans l'hôtellerie j'ai passé des moments très difficiles et à un moment donné tu sais comme quand tu sautes dans le grand bain j'ai sauté 42 ans sans parachute parce que j'étais pas prêt faillite ok je l'ai fait mais ma vie elle est 10 000 fois mieux que ce que j'avais avant 10 000 fois mieux vraiment c'est incomparable donc déjà c'est de prendre conscience de ça j'ai le choix je décide de ma vie je fais ce que je veux est-ce que le lundi matin je pars au boulot le stress au ventre le plexus qui fait mal je suis là j'ai des réunions j'ai les collaborateurs ça me va pas etc etc est-ce que je fais ça et j'attends avec impatience le vendredi soir pas de bol il a fait beau toute la semaine et le vendredi soir ils annoncent de la pluie et samedi dimanche il fait moche je suis enfermé chez moi je vais me coller devant la Playstation ou devant la télé oh au secours et lundi matin je repars au boulot c'est la merde mais par contre il fait super beau oh j'ai les boules l'univers s'acharne contre moi non c'est pas l'univers qui s'acharne contre toi tu dois changer ton mindset tu dois changer ta façon de voir les choses parce que sinon ça va continuer ça va pas changer si tu changes rien il y a rien qui va changer il y a des gens qui me contactent ils me disent Axel je veux perdre du poids je veux acheter tes gouttes ok parfait achète mes gouttes ouais mais je veux continuer à manger des pizzas et d'hamburgers non je te vends pas les gouttes ça sert à rien c'est toi qui as ta tu as tu as ton ta santé entre tes mains tu as ta vie entre tes mains tu as ton boulot entre tes mains tu as ton conjoint entre tes mains tu as tout ça entre tes mains ça fait beaucoup de choses entre les mains mais c'est toi c'est toi qui décide c'est la première étape il faut absolument que tu sois convaincu de ça si t'es pas convaincu pour l'instant je peux pas faire grand chose de plus maintenant tu peux reprendre tous mes TikTok il y en a plus de 1000 à date depuis un an que je suis sur TikTok reprends les uns après les autres regarde malheureusement je crois que ça vient de la musique qu'on met dessus il y en a pas mal finalement où le son a été complètement enlevé alors je suis plus directeur d'hôtel Loran si c'est ton prénom mais il y a des chambres handicapées dans les hôtels je travaillais pour le groupe Accor bref donc ça c'est ton point de départ et après attention j'ai pas dit que ça se faisait comme ça c'est pas facile et pour ça je réagis aussi tout à l'heure j'ai vu plusieurs commentaires de gens qui me disaient quand je disais le stress souvent on se stresse pour des situations qui n'arriveront jamais oh là là on est le 15 du mois j'ai plus d'argent comment je vais faire au secours au secours un entrepreneur il a pas de chiffre d'affaires au 15 du mois il commence à stresser mais si tu stresses t'auras pas de chiffre d'affaires on va parler de visualisation on va parler de choses comme ça on va parler de loi de l'attraction d'abondance etc de croyance tu peux poser tout ça aussi France rien n'est impossible je préfère tout est possible tiens je vous montre quelque chose alors pour ceux qui vont me suivre en podcast je suis désolé ça c'est mon cadeau de Saint Valentin mon épouse elle fait des superbes aquarelles elle m'a offert ça et elle m'avait dit je m'en doutais pas du tout que c'était mon cadeau elle me dit une phrase positive tout est possible je me le répète tous les jours je l'ai en fond d'écran de mon téléphone tout est possible nous avons un pouvoir de création extraordinaire il y a des tonnes de livres qui ont été écrits là dessus lis ces livres là décroche de Netflix arrête de lire des romans qui font peur ou arrête de lire des romans à l'eau de rose de temps en temps fais toi plaisir bien sûr moi aussi j'aime bien de temps en temps décrocher lire un petit truc qui va bien mais il y a des tonnes de livres qui sont hyper intéressants et qui vont te modifier ton mindset qui vont te donner des exercices à faire qui vont aller d'où tu crois que je sors tout ce que je raconte sur TikTok c'est des choses qui m'inspirent c'est des bouquins c'est des citations c'est des choses comme ça du coup coucou Louane et Maëlys coucou Louane et Maëlys c'est fait je l'ai dit j'ai dit que je ne regardais pas les commentaires donc tu vas travailler et après c'est sûr qu'on va parler de méditation c'est important aujourd'hui la méditation la méditation c'est pas on est loin aujourd'hui en 2022 d'imaginer que la méditation c'est quand t'es comme ça et que tu lévites à 3 km au haut du sol non la méditation c'est tu te poses non tu crois surtout pas les bras tu te poses tu fermes les yeux tu respires tu écoutes ta respiration tu te calmes et là je suis en train de me le dire parce que je suis super je me suis emporté tu te calmes parce que lui là-haut les 75 000 pensées que t'as par jour si tu les laisses faire comment tu veux que ça change il faut que tu maîtrises ça ta machine là-haut c'est un ordinateur affolé c'est un triple iMac c'est un truc de malade mental c'est un processeur que on va jamais réussir à faire un truc comme ça imagine ce qui se produit dans ta tête il faut que tu arrives à il faut que tu arrives à te calmer il faut que tu te poses tu prends ton coussin tu te mets devant la nature tu te mets devant tu te poses tu coupes ton téléphone pas maintenant attends que j'ai fini le live tu te poses tranquille parce qu'en même temps je viens de voir passer j'en dors pas c'est personne d'autre que toi qui va décider si tu dors bien ou pas tu peux aussi faire le choix de manger différemment de t'alimenter plus léger le soir de faire attention à ce que tu ingurgites comme alcool là aussi je me permets de le dire j'ai fumé énormément de marijuana j'ai picolé plus que de raison j'ai arrêté je pense juste à temps de passer de l'autre côté du côté obscur de la force à savoir du côté alcoolique ça fait 6 ans que je bois absolument pas une goutte d'alcool j'en suis très très heureux parce que j'ai à un moment donné je me suis fait peur mais ça me mettait à côté de mes pompes en fait ça me mettait à côté de la j'étais pas c'était pas moi en fait à un moment donné parce que quand tu picoles deux grandes bières à 8 degrés 5 tous les soirs et à un moment donné t'es un peu à l'ouest donc tu vis ta vie tu vis pas réellement ta vie en fait d'accord du coup j'ai dit méditation j'ai dit lecture attention à ce que tu regardes ah les informations t'es obligé de les avoir les informations moi je suis pas sûr en fait tu vas forcément les avoir tu vas les croiser les infos sur les réseaux sociaux quand tu arrives au boulot on va te le dire s'il s'est vraiment passé un truc t'as vu ça y est c'est reparti pour un confinement t'as vu il y a eu une catastrophe où il s'est passé ici où il s'est passé ça mais hey t'as pas compris encore qu'ils nous disent ce qu'ils veulent dans les médias t'as entendu parler du convoi des camionneurs du convoi pour la paix au Québec parce qu'avant qu'ils essayent de le faire en France ça fait 3 semaines 3 ou 4 semaines au Québec que c'est parti ils ont battu un record Guinée 110 km de camions qui ont bloqué Ottawa t'en avais entendu parler Ottawa ou Vancouver en tout cas ils ont bloqué là où il y a le gouvernement du Canada t'en as entendu parler non parce qu'à un moment donné ça on le dit pas prends conscience de ce qu'on te donne on te donne on te nourrit de ce qu'on a envie que tu sois nourri il y a plein de morts avec le Covid il y a plein de trucs il y a plein de machins il y a plein de bidules regarde bien prends du recul prends de la hauteur mon plus grand conseil mon plus grand conseil si tu veux commencer à changer ton état d'esprit coupe les informations arrête le 20h arrête le 13h arrête BFM TV n'écoute pas France Info écoute de la musique écoute de la musique qui te monte en vibration d'ailleurs flash pub pour ma femme elle fait des ateliers des ateliers sonores des voyages sonores je te jure le voyage sonore c'est un truc de fou avec des bols tibétains avec des kochi avec un c'est un bâton de pluie mais c'est un truc qui dure pendant 6 minutes c'est un truc de malade mental et elle fait ça tout ça c'est hyper planant c'est du son écoute de la musique qui te fait du bien et deuxième flash pub je suis désolé le 12 mars si t'es dans le coin de Nîmes il y a encore quelques places pour une journée qu'elle organise avec sa soeur autour du son ça va être surpuissant écoute de la musique qui te fait du bien c'est pareil écoute pas de la musique qui va te déprimer écoute de la musique qui te montre ton énergie qui te fait du bien alors pas le soir avant de te coucher parce que sinon tu vas pas dormir écoute éventuellement de la musique qui t'apaise fais attention à ce que tu lis fais attention à ce que tu regardes à la télé décroche la télé si t'as des enfants fais d'autres choses avec eux la télé regarde plutôt des choses qui te font rire des choses qui te font du bien il y a des magnifiques dessins animés plutôt que de regarder des films d'horreur ou des drames ou des thrillers alors je dis dans tout ce que j'ai cité le thriller j'en regarde moins en moins parce que ça me stresse trop en fait j'en ai marre d'être sous la couverture donc je suis plus à regarder avec mon épouse des comédies des films à l'eau de rose des films de noël j'adore ça bref des choses qui vont te mettre le smile tu peux pas faire autrement quand tu regardes ça que d'avoir le smile parce que ça fait du bien alors oui tu vas me dire ouais c'est cucu ouais peut-être on s'en fout en fait c'est ce que ça te fait après si ça te fait pas si ça te plaît pas du tout le fais pas attends il y a quelqu'un qui me dit tu peux dire coucou niet bah coucou niet hé je me suis fait avoir non je te parle plus alors toi je te parle plus RS je ne te parle plus je me suis fait avoir alors hé mais celle là je la note quand même elle est très très bonne merci bon c'est pas grave et puis ça sera pas coupé au montage bref travail à ta pensée positive fais attention à ton alimentation fais attention à ce que t'ingurgites fais attention bref traverse ta vie comme t'as envie de la traverser mais tu dois encore une fois être acteur fais ce qui te fait plaisir le plus possible vraiment fais super super gaffe et oui vouloir changer vouloir voir les choses autrement quand on me dit c'est difficile c'est aussi de se connecter avec des gens qui t'inspirent sur TikTok j'ai de plus en plus de monde qui sont connectés à moi parce que je les inspire et je reçois des messages absolument fantastiques j'en profite pour te remercier parce que je dis TikTok mais c'est sur YouTube c'est sur Facebook c'est sur tous les réseaux parce que c'est ça un petit peu ma mission aussi c'est de partager ce que j'ai vécu d'ailleurs depuis le début d'année avec mon épouse on a lancé des accompagnements de couple en privé moi je lance les accompagnements individuels parce que si tu as besoin que je t'aide tu me contactes et on peut travailler ensemble alors il y a mon travail de marketing de réseau mais il y a aussi un travail si t'as pas du tout d'intérêt dans le marketing de réseau on peut travailler ensemble on va appeler ça un coaching pour pour que je te partage plus précisément toutes les clés qui m'ont permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui parce que tous les jours je remercie et ça aussi et je crois que je vais finir là dessus je vais finir là dessus parce que je viens de dire merci j'ai dit merci à plusieurs reprises pendant ce live j'ai dit merci c'est la puissance de la gratitude si t'es pas capable à un moment donné si tu n'arrives pas à voir ce que tu as déjà ça va être compliqué d'avoir autre chose pour ceux qui me disent qu'ils auraient aimé une réponse je l'ai dit à quelques reprises comme je suis après en rediffusion de ce live je n'ai pas vu les commentaires il y en a eu beaucoup en plus donc n'hésitez pas à me contacter en privé je répondrai avec grand plaisir en privé vous avez tous les liens possibles et imaginables pour me contacter via ma bio donc sentez-vous à l'aise de le faire vraiment je vous répondrai avec grand plaisir mais dire merci j'avais beaucoup de mal moi à dire merci quand on était au bord de la faillite même quand on était en pleine faillite qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et que je voyais mon épouse dire merci pour mes enfants merci pour ma santé merci d'avoir un toit merci d'avoir à manger merci 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 et ça c'est difficile ça a été dur pour moi je l'ai vraiment compris il n'y a pas très longtemps que c'est dire merci c'est de reprendre les choses à la base en fait parce que par exemple la santé tu te lèves le matin tu respires t'es en forme t'as un toit t'as ton petit café qui t'attend t'as ton petit déj t'as potentiellement quelqu'un qui est là pour t'accueillir ou pas mais t'as déjà tout ça et ben ce qui est intéressant c'est de pas se dire c'est normal que j'ai ça en fait si t'as un conjoint et que ça se passe bien avec ton conjoint ben il y a un moment il y en a plein qui sont seuls ou qui sont avec quelqu'un avec qui ça se passe mal il y a des gens ils se réveillent dans des endroits où ils sont pas bien il y a des gens ils ont mal partout il y a des gens ils sont malades donc c'est de prendre conscience de ce que tu as avant de vouloir toujours autre chose en fait tu vois ça c'est quelque chose d'important alors je te recommande vivement un livre qui on a pas l'impression qu'il y a de la gratitude derrière mais c'est la magie de Rhonda Birn je t'invite vraiment à le lire c'est un livre de travail pendant un mois je te dirais bien d'aller voir sur mon profil mais d'ici à ce que tu le retrouves ça remonte quasiment au printemps dernier donc c'est à plus d'un an c'était un défi gratitude que j'avais fait sur une semaine mais à mon avis ça va être difficile de le retrouver mais c'est important c'est important de commencer à rendre à se rendre compte en fait de ce qui se passe dans ta vie de ce que t'as et si tu roules en en Renault en Clio par exemple et que ton rêve c'est d'avoir une Mercedes ben t'as quand même une Clio t'as quand même une voiture qui avance potentiellement parce que si elle n'avançait pas ben t'aurais pas le droit de rouler avec ou elle serait sur le bord de la route et elle serait tu pourrais pas t'en servir et peut-être si t'es déjà plein de gratitude pour cette voiture que tu as ça ouvre les portes à ce que t'en aies une autre plus tard tu comprends et ça c'est vraiment quelque chose de très très important aussi je vois que ça échange sur des choses moins sympathiques c'est dommage mais c'est comme ça il n'y a pas de soucis j'y en faut pour tout le monde je vais en rester là pour aujourd'hui merci infiniment pour tout le monde qui a été sur ce live on a battu des j'ai jamais eu autant de gens en simultané on a dépassé les 110 personnes connectées en même temps merci beaucoup d'avoir été là je reviendrai bien sûr continuez alors si tu me suis sur TikTok abonne-toi c'est c'est comme ça aussi que moi ça me permet d'avancer partage commente et si tu m'écoutes ou si tu me vois sur un autre réseau n'importe lequel la même chose partage abonne-toi commente etc etc à bientôt porte-toi bien fais attention à toi et reste positif ciao ciao